Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous dans notre deuxième après-cours de cette année. Donc, Jean-Félix et moi, on est heureux de partager ce moment avec vous et avec tous ceux, bien sûr, qui sont à distance avec nous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter, donc, on va faire un petit retour sur les chantiers. On va également discuter ensemble des questions sensibles, donc, qui font un peu part de certaines nouveautés. Et Jean-Félix va terminer avec un peu de technologie. Bien, en fait, je vais faire juste un petit rappel des dates à venir. Donc, les prochains après-cours, donc le 14 décembre, c'est fait, c'est aujourd'hui. Le prochain, ensuite, c'est le 8 février, donc, au retour des fêtes, on devrait être reposé. Et finalement, donc, 5 avril et 14 juin, toujours, en fait, de 13 heures à 14 heures. Les chantiers en univers social, donc, en fait, c'est les moments où on collabore à mettre sur pied du matériel. On a eu une rencontre ensemble le 9 novembre. Par contre, on n'avait pas beaucoup de personnes avec nous. Alors, je rappelle l'invitation, si vous êtes intéressés, à mettre sur pied du matériel en univers social. Nous sommes donc trois enseignants et conseillers pédagogiques qui vous accompagnent dans la conception de matériel selon vos besoins, selon vos milieux. Notre prochaine rencontre, c'est tout juste au retour des fêtes, le 18 janvier. Mais ensuite, nous avons une rencontre en mars, en mai et en juin également, de 13 heures à 16 heures. Avec la présentation, vous aurez accès au code QR pour accéder à notre document de partage pour jeter un petit coup d'œil à l'avancement des dossiers. Parfois, les chantiers se développent en sous-chantiers et on se rencontre en dehors de ces rencontres-là officielles. Ça nous permet d'avancer les dossiers ensemble et on met les nouveautés et on vous les présente ensemble. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à vous présenter. En fait, notre première rencontre du 9 novembre, ça a surtout permis de revenir sur les dossiers de l'année dernière et d'éclaircir un peu plus quels étaient les projets cette année. Mais les choix ne sont pas arrêtés. Donc, on va voir ensemble le 18 janvier s'il y a davantage de gens avec nous. On va pouvoir mieux clarifier nos dossiers. Sinon, on va y aller avec le choix des personnes qui sont présentes. Justement, les trois dossiers sur lesquels nous envisageons de travailler cette année. Avec moi, certains enseignants veulent se joindre à moi pour qu'on poursuive le développement et l'appropriation du matériel en histoire. L'année passée, on a travaillé sur le répertoire documentaire et sur la création d'activités en lien avec les opérations intellectuelles, la méthode historique, mais également les outils technos comme Miro. Donc, on va sûrement poursuivre le travail dans ce sens cette année. Alexandra, qui n'est pas avec nous lors de l'après-cours aujourd'hui, envisage de poursuivre les activités et les épreuves en éducation financière. Et finalement, Jean-Félix, toi, est-ce que tu veux nous parler un peu de tous ces beaux petits projets-là qui ont germé? Oui, bien, en passant, bonne nouvelle à ceux qui étaient au courant. J'avais perdu tout mon matériel. Bon, moi, j'ai retrouvé mon matériel d'histoire du 20e siècle. Sinon, je parlais avec Alexandra, qui est sur mon territoire. Elle semblait justement être très intéressée à réfléchir sur l'utilisation du Miro dans la création de réseaux de concepts. Donc, ça va être un projet que je vais l'accompagner. Donc, ça va pouvoir justement découler dans nos chantiers respectifs. Donc, c'est ça, pour ma part, c'est ça, j'attends un peu de voir un peu comme quelle sera la composition de notre équipe de chantier. Mais tout est encore sur la table. C'est sûr que mon contemporain, j'ai un petit faible là-dessus. Il y a tellement de matériel et de choses à réfléchir en ce moment. Puis en ayant contribué à la rédaction de cahiers là-dessus, bien, tu sais, j'ai bien des ressources. Sinon, le cours de géographie culturelle, bien, écoute, ça ne demande pas mieux que de démarrer. On est comme à 96-97 % de faits, ce cours-là. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être publicisé et d'être déployé. Puis bien, histoire du 20e siècle, j'attends juste de voir si on a un ou une prof qui est prêt à s'embarquer là-dedans. Parce que je sais que c'est dans les cartons du ministère. Donc, ils ont éventuellement l'intention de le développer. Voilà pour ce qui est de ma contribution. Merci, Jean-Félix. En fait, si un de ces projets-là, ces sujets-là vous intéresse, bien, n'hésitez pas à vous joindre à nous lors de notre prochain chantier du 18 novembre, en après-midi. Pas du 18 novembre, pardon, du 18 janvier. Donc, en après-midi, ce qui va nous permettre, en fait, de plus clarifier qu'est-ce qu'on veut faire pour cette deuxième partie de l'année. Quels sont les projets qu'on pourrait développer pour répondre aux besoins des milieux. Alors, avant de commencer vraiment sur ce qu'on voulait vous parler, j'avais quelques petites questions, ce qui nous permet de voir comment ça se passe dans vos milieux. Tout d'abord, bien, comment ça se passe dans vos milieux. L'enseignement de l'univers social, on pourrait faire peut-être un petit tour de table, le voir. Donc, je peux commencer, en fait, l'enseignement de l'univers social au Samar. Donc, Catherine va pouvoir compléter ensuite. Dans le fond, on a des petites graines qui se plantent un petit peu partout. Moi, j'ai une élève avec moi dans mon centre, dans certains autres centres, il y en a qui commencent. On est en appropriation de matériel. Donc, le matériel que j'ai proposé, on est en train de jeter un coup d'œil ensemble et de voir si ça répond aux besoins de nos élèves. Donc, c'est des essais-erreurs, on fait des adaptations, on modifie des trucs. Mais ça se passe quand même bien. Parce que moi, je suis rassurée de mon côté. Les enseignants semblent quand même apprécier le matériel. Puis, on a quand même réussi, on a déjà des réussites dans certains centres. Catherine, est-ce que tu voulais compléter au Samar? Comment ça se passe? Bien, écoute, t'as fait un bon topo quand même. On fait des rencontres de sous-groupes ou de l'accompagnement individuel, Sarah et moi. Donc, moi, j'ai vraiment la chance d'avoir Sarah avec moi, qui peut me soutenir aussi dans l'accompagnement des enseignants. Donc, tranquillement, là, on a des élèves déjà qui ont commencé. Peu d'épreuves qui ont été faites jusqu'ici. Mais on est plus en appropriation du matériel. Puis, il y a des essais avec les élèves qu'on a, les quelques élèves qu'on a jusqu'ici. Mais ça semble aller bien. Mais là, je pense que les enseignants se sentent soutenus, bien outillés. Puis là, c'est juste de s'y faire avec tout ce nouveau matériel-là. Puis, la nouvelle approche aussi en histoire. Puis ça, bien, ça va venir. Merci, Catherine. Donc, est-ce qu'on peut… Je ne connais pas les centres des autres intervenants aujourd'hui. Jean-Félix, est-ce que tu veux nous dire, toi, comment ça se passe dans ton coin? Bien, moi, j'ai quatre milieux différents. Donc, c'est sûr, ça peut être assez varié, variable. Mais on a un milieu qui fait une tentative assez ambitieuse que de donner le cours au monde contemporain en mode comodal. Donc, c'est quand même particulier parce que, tu sais, inévitablement, le cours de monde contemporain, c'est une partie magistrale avec quand même une contribution des élèves. Donc, c'est ça, pour l'instant, là, je te pousse dans l'ambiance un peu technico-pratique, bon, à mon mandat de récit. Donc, on est encore un peu à éprouver la méthode, justement, pour essayer de solliciter un peu plus la contribution des élèves à distance. Mais n'empêche que, bien, c'est ça, il y a un cours de monde contemporain qui est donné. Donc, en groupe, il y a quelques essais, en tout cas, dans les différents milieux. C'est sûr que, mettons, Alexandra pourrait mieux décrire le milieu de Rivière-du-Nord, étant donné qu'elle est la prof attitrée, un peu comme tu l'es chez vous. Mais c'est ça, dans le Nord, il n'y a pas une profusion assez grande d'élèves qui demandent de cours d'univers social. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas tant des cohortes que des cours un peu plus à la pièce, notamment en économie, éducation financière. C'est à peu près ça. Pour l'instant, c'est encore en transformation. Seigneurie des milliles, il y a un prof qui est bien dédié, qui s'approprie le programme d'histoire, qui essaie d'en faire une mise à jour. Donc, tout ça est en cours de route. Merci, Jean-Félix. J'aimerais beaucoup être enseignante à Titry, mais malheureusement, on n'a pas assez d'élèves au Samar. Donc, je suis une parmi tant d'autres qui ont des élèves en histoire. Julie, à la meilleure vie. Oui, en fait, moi, j'avais une question, et peut-être, en même temps, comment ça va dans notre milieu. Mais on s'était parlé de Moodle, d'une adaptation pour la FGA. Jean-Félix, je ne sais pas si tu as eu un suivi, toi, concernant… Oui, en fait, c'est une très bonne question. Puis, c'était justement des éléments, je n'osais pas nécessairement le dire. Ah, bien, on peut attendre. Non, 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 c'est approprié parce qu'on vient juste de parler des chantiers. J'ai parlé avec l'équipe de Steve Quirion. Et, bon, tout ce qui était le super créateur du Moodle local, je dirais, comme l'équipe Récifade, eux étaient très, très, très ouverts à nous faire un peu une coquille qui allait être adaptée à la réalité de la FGA parce que, bon, on n'a pas tout à fait la même subdivision des contenus courts et tout ça. Donc, il y aurait quelques topos à faire ou quelques modifications à faire. Donc, c'est pour ça que dans un des segments du chantier du 18 janvier, on prévoit à ce que Steve Quirion et son programmeur de Moodle viennent faire un tour et nous fassent quelques propositions pour voir comment est-ce que ce modèle-là pourrait s'intégrer. Je sais qu'il y a plusieurs milieux qui en ont fait, des coquilles ou des copies, si on veut, dans leur Moodle local. Sauf que là, l'intention, si jamais c'est quelque chose qui répond aussi à la question, l'intention, c'est que ça soit hébergé un peu plus dans la plateforme du Moodle FGA de sorte que ça soit un peu une approche collaborative si on a des mises à jour ou quoi que ce soit, puis que ça soit aussi un peu en lien avec les nombreux projets et travaux que Sarah nous propose à chaque rencontre. Donc, en gros, que ça soit quelque chose de créatif quand même. OK. Oui, c'est ce qui m'intéresse en fait. Puis, chez nous, je vous dirais, c'est l'éducation financière qui est donnée présentement. On a notre monde contemporain qui est prêt aussi. On n'a pas beaucoup d'élèves. Alors, nous, c'est en individuel quand on le donne. Et là, ce que moi, j'attends, c'est de rencontrer mes enseignants pour leur présenter l'histoire du Québec et du Canada et vos nombreuses ressources parce que c'est ça. Moi, je viens ici puis je suis comme vraiment alimentée, mais là, je suis vraiment, je suis due pour parler à quelqu'un. Et là, c'est ça. Après les fêtes, ça devrait se faire. On attend. C'est parce qu'on a beaucoup de, notre personnel bouge. Puis, on a notre spécialiste en univers social et en arrêt de travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais c'est à suivre, je vous dirais. C'est ça, à suivre. Merci, Julie. Stéphane? Oui, bonjour. Bien, moi, je suis relativement nouveau dans le dossier d'univers social. D'ailleurs, je n'ai pas participé à beaucoup d'après-cours jusqu'à maintenant. Je pense que c'est mon deuxième ou mon troisième. Donc, conseiller pédagogique en Outaouais. D'ailleurs, Mme Lapré nous a fait une belle présentation à l'automne, là, dans le cadre de l'équipe choc pédagogique. On l'apprécie vraiment. Puis, il va y avoir une suite à l'hiver. Donc, on a bien hâte. Chez nous, bien, c'est pas compliqué. Là, on a quatre enseignants qui enseignent en univers social. J'ai une enseignante qui enseigne éducation financière, qui se fait en groupe. Finalement, quand elle a suffisamment d'élèves, elle le fait avec une cohorte d'élèves. Et il y a M. Gagnon qui est avec moi aujourd'hui. Daniel Gagnon qui enseigne en monde contemporain et en histoire aussi. Sauf que là, les nouveaux cours d'histoire, là, je sais que je réponds à la question 2. Je vais tricher, là, mais non, on n'a pas commencé à enseigner de nouveaux cours d'histoire. On est en train de monter des itinéraires présentement. Mais dès que c'est prêt, moi, je pense qu'au début de l'hiver, là, en tout cas, quelque part, peut-être février, là, on devrait être bon pour donner le cours. Voilà. Donc, c'est ça chez nous. Merci. Est-ce que M. Gagnon voulait ajouter quelque chose, justement, comment ça se passe, l'univers social, dans sa classe? M. Gagnon, moi, depuis un an et demi, presque deux, j'ai fait déjà mon temps temporain. Cependant, comme je crois que c'est Catherine qui l'avait mentionné, pas beaucoup d'élèves. J'en ai une seule maintenant qui a réussi à compléter. Puis, j'en ai une deuxième, là, qui va finir un jour, j'espère. Mais c'est vraiment pas le cours qu'on veut favoriser au départ. C'est vraiment l'histoire qu'on veut favoriser. Parce que chez nous, dans notre clientèle, il y a quand même une bonne proportion de clientèle immigrante. Donc, c'est bien, bon, contemporain, mais comprendre un peu la société dans laquelle ils arrivent, je pense, est plus important, essentiel. C'est mon point de vue et je le partage. Donc, c'est pour ça que le fait de travailler sur les cours d'histoire, pour nous, c'est vraiment très important. Le cours de mon compte d'éducation financière, bon, ça fait deux ans aussi qu'il est donné. Mais ça, ça fonctionne bien. Ça permet au moins d'aller chercher deux crédits. Mais ils ont encore besoin d'aller chercher l'histoire au moins en deux crédits. Puis, de toute façon, la plupart ont tous besoin ici de crédits complémentaires. Fait que nécessairement, l'offre de services étant le plus large possible, mais ça permet même d'aller chercher l'univers social en complémentaire. Fait que, il y avait-tu d'autres choses à dire? On m'a tout dit? En fait, donc, ça fonctionne. Donc, on voulait savoir comment ça se passait. Puis là, on a embarqué un petit peu sur la deuxième question. Donc, comment est-ce que vous avez commencé à enseigner de nouveaux cours d'histoire? Mais on voit donc que c'est une préoccupation chez vous. Alors, n'hésitez pas à faire appel à nous ou à venir nous consulter. Mais sinon, en effet, je viens vous voir bientôt. Donc, on pourra en parler. Merci beaucoup, Coralie. Est-ce que tu voulais partager avec nous comment ça se passe dans ton centre univers social? À l'histoire? Bien là, je n'ai pas grand-chose de nouveau sur le soleil. Bien, en gros, faire un topo, moi, c'est avec le nouveau cours d'histoire. De toute façon, on ne peut plus enseigner l'ancien. Il me semble que les anciens cycles ne fonctionnent plus. Fait que si on veut enseigner l'histoire, il faut enseigner le nouveau. Ce qui est nouveau pour moi cette année, c'est que je n'ai pas de groupe d'histoire. La petite, j'avais assez d'élèves pour avoir un groupe. Fait qu'on me met là, on dirait qu'avec le changement, il y avait peut-être une peur, une crainte un peu de la part des CO, d'écrire, d'inscrire les élèves. Je me disais qu'en même temps, ça me donnerait l'année pour ajuster tout ça, pour faire mes plans. Puis là, c'est ce qui est plus long finalement de moi, c'est pour la FAD. Parce que finalement, je me ramasse avec beaucoup d'élèves. En tout cas, j'ai comme deux groupes de français avec des élèves d'histoire et d'éducation financière au travers, tout en ayant des élèves à distance, en histoire, un espèce de groupe à part. Vu que c'est moi qui enseigne histoire dans l'école, il n'y en a pas même d'autres. Fait que ça range pour mes données. Fait que il a fallu que je travaille fort pour faire des… J'ai fait mal, là, j'ai quasiment fini mes feuilles de route, là, avec tous les liens à cliquer, cliquable dans la classroom, là, c'était assez périlleux. Sinon, éducation financière, là, je suis comme à bout des examens et des prétesses qui n'ont pas rapport du tout. Les maudits calculs de mathématiques, ça n'a pas rapport. Je suis vraiment tanné. J'ai vraiment hâte que ça change. J'aurais enlevé tous les calculs, puis juste laisser les questions de réflexion, m'inspirer des examens qui existent déjà en histoire ou au monde contemporain pour faire quelque chose qui a de l'allure en éducation financière. Moi, j'ai bien de la misère avec ce cours-là. J'ai un élève, là, qui a de la misère au bout de temps le cours avec les maudits impôts, là. Lui, il a un cours de malheur, puis là, je me suis rendu compte, ça m'a permis de me rendre compte que ça prenait, à cause que c'est trop des maths, puis ce que le ministère nous a dit, ce n'était pas supposé d'être, d'ailleurs. Mais bon, c'est tellement des maths que, tu sais, ça prend des maths minimum de trois, là, pour bien réussir le cours, parce que j'en ai un, là, qui est en maths de deux, puis ça ne fonctionne pas en ce moment, là, pas du tout. C'est vraiment très difficile pour lui. Fait que ça, moi, c'est ça, j'ai bien hâte d'avoir du temps, là, pour aller faire un cours, aller couper là-dedans, puis remanier l'éducation financière, parce qu'il est complètement, c'est un peu à côté de la coche, c'est prêt à ces examens-là. Puis sinon, bien, mon contemporain, moi, j'ai décidé de le laisser de côté, là, parce que j'avais fait ça en individuel. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour deux élèves par année qui prenaient ce cours-là. Puis souvent, de toute façon, ils abandonnaient en chemin, là. C'était comme très difficile de les garder, parce que, bon, c'est ça, ils étaient beaucoup tout seuls dans ce but-là. Mais sinon, histoire, ça va bien. Je suis contente qu'on ait des beaux prétesses, là, tu sais, ça avance bien. Je commence à mieux savoir au mangement en ligne. Fait que je commence à être plus confortable un peu. C'est sûr que, bon, il y a encore des beaux à aller recoller ensemble, mais sinon, ça va bien. J'en ai un qui expérimente, qui avance super bien. J'en ai un élève qui a bien réussi les éclats-mêmes. Ça me permet de voir un peu qu'est-ce qu'il faut travailler avec eux avant d'y aller. Fait que c'est ça, tout est en train de se placer, là. Je suis moins dans la panique qu'au début de l'année, non. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire là-dessus. Merci, Coralie. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait partager son expérience dans son centre? Mme Soucy va pouvoir partager bientôt. Elle va intervenir sur une de mes questions. Mais est-ce que quelqu'un d'autre voulait partager? Je vois que Charal, 7... Catherine, excuse-moi, Sarah, tu ne vois pas Catherine, c'est jaune sur jaune, mais elle a sa main levée. Ah, non, pardon, je ne le vois pas dans ma fenêtre, désolée. Oui, ça faisait un petit bout, j'avais levé ma main, mais c'est super bien que tu me donnes la parole, là, parce que je vais pouvoir répondre un peu à Coralie aussi, parce que j'avais oublié de mentionner qu'on est en train de travailler sur éducation financière. Je travaille avec une petite équipe de profs, puis justement, ce matin, là, on a... Il me reste à faire comme de la mise en page, mais on a un pré-test pour le 51-01 qui est fini, puis qui va avec les nouvelles épreuves, puis je pense qu'il est vraiment bien, là. Je suis très, très, très contente du travail qu'on a fait. Puis là, ce matin, on avait une rencontre aussi, puis là, on a fait la planification pour faire le deuxième pré-test, là, que j'espère pouvoir sortir en février. Fait que là, après ça, là, on va être vraiment bien installés pour faire le cours d'éducation financière avec du beau matériel, puis qui répond vraiment aux exigences du programme et des DEI, puis voilà. Fait que ça, je partagerai ça avec plaisir, là. Même qu'Aurélie, je pourrais te l'envoyer directement, ou je ne sais pas où, je pourrais le partager pour que vous puissiez y avoir accès le plus facilement possible. Excellent. En fait, ma troisième question, c'est si vous aviez des coups de cœur à partager. Donc, on ne fera pas le tour ensemble, mais si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas à lever la main tout de suite. Donc, au SAMAR, en fait, j'ai mon dossier Drive, partage prof, donc, qui circule. Alors, peut-être que je vais voir avec Catherine si on pourrait y ajouter les pré-tests d'économie financière ou s'il y aurait une façon peut-être de le partager avec le plus grand nombre, sinon, sur la plateforme des communautés model aussi, j'imagine qu'on pourra le déposer, là. Parfait. Alors, bien, ma dernière question avec vous pour la discussion, en fait, c'est, est-ce que vous pensez qu'il y aura bientôt des nouvelles épreuves? Et en fait, je ne vous laisse pas y réfléchir, je vais laisser Mme Soucy y répondre. Donc, oui, ça me fait plaisir de vous dire qu'on est en train d'élaborer des nouvelles épreuves. Donc, il y a trois équipes actuellement qui travaillent depuis le mois d'octobre à monter les épreuves d'éducation financière. Donc, les deux cycles seront couverts. Alors, c'est des épreuves, évidemment, conformes se montées selon le modèle ministériel. et on est rendu pas mal avancé. Bon, évidemment, il y a toute la partie droit d'auteur, mise en page, bon, tout ça, qui va s'étendre un petit peu janvier, février. Donc, en principe, nous, on a indiqué dans le plan de travail de la FGA que les épreuves seraient prêtes au printemps. Donc, probablement autour du 20 mars, là, on s'entend que le printemps commence à ce moment-là. Donc, vous aurez à ce moment-là trois épreuves disponibles sur J'examine, en plus des épreuves d'histoire qui ont été déposées en septembre et octobre dernier. Donc, vous aurez déjà ces épreuves-là pour vos besoins en classe. Fait que voilà pour moi. Merci, Mme Soucy. Bienvenue. Alors, moi, le point que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, c'est un point, donc, c'est le point de Sarah. Et c'était sur les questions sensibles, parce que je suis en train de concevoir du matériel dans le cadre de mon cours de didactique. Et le sujet à l'étude, c'est les sujets sensibles. Donc, les questions socialement vives, qu'on appelle également. Alors, j'aimerais, en fait, qu'on en discute ensemble aujourd'hui. Je vais avoir quelques petites questions pour qu'on puisse discuter ensemble. Je vais avoir des pistes de solutions, comment enseigner des questions sensibles et finalement, du matériel à vous proposer. Donc, cela, en fait, ça correspond, en fait, à la parution récente d'Objets difficiles, thèmes sensibles. Donc, je l'ai demandé dans ma liste de Noël. C'est un livre sur les objets sensibles. Donc, plusieurs enseignants, conseillers pédagogiques, professeurs d'université ont participé à la création de ce livre-là. Donc, Sabrina Moisan, Sylvain Hirsch, Marc-André Etier et David Lefrançois. Donc, n'hésitez pas à consulter cet ouvrage. Ça va, donc, ça revient, en fait, à discuter de comment est-ce qu'on fait, justement, en histoire pour enseigner les questions sensibles, peu importe que ce soit, donc, au secteur des jeunes, aux adultes ou, donc, en enseignement supérieur. Ma première question, en fait, ça serait qu'est-ce qu'un sujet sensible? Est-ce que vous avez une idée? Donc, on va fonctionner soit avec le clavardage ou la main levée. D'après vous, qu'est-ce qu'une question sensible, un sujet sensible? Oui, Jean-Félix? L'utilisation du mot en N dans la salle de classe. Tout à fait. Donc, l'utilisation du mot en N, je vais en parler, justement, un petit peu tantôt. Est-ce qu'on a une autre idée, une question sensible? Bien, moi, je pense qu'il y a tous les rapports anglais-français, là. C'est ça. Merci, comme allez-vous. En toi, ça peut être délicat quand même. C'est qui les gentils, c'est qui les méchants, là. Merci. Est-ce que, Catherine? Bien, moi, je dirais, tu sais, à chaque fois que les droits humains ont été bafoués, là. Fait que, tu sais, il y a eu plein, comme, de moments. Puis, tu sais, avec le regard qu'on a aujourd'hui, on fait comme, oh my God, ça fera de sens qu'il se soit produit ça dans l'histoire, là. Moi, souvent, c'est là que c'est ça qu'on retrouve, les sujets sensibles. Et d'après vous, pourquoi ces sujets-là, donc les droits humains, l'opposition anglophone-francophone, donc la dualité nationale ou la question en N, pourquoi est-ce que c'est des sujets sensibles? Eh oui. Coralie? Excuse-moi. Je pensais aussi à la question des autochtones, en fait, là, qu'on n'a peut-être pas nommé, là. On parle des noirs, mais je pense que les autochtones aussi, là, justement, amérindiens, indiens, tout ça, tu sais, de démêler. Puis, évidemment, bien, ça, c'est parce que c'est des conflits de société, là. C'est quelque chose qu'ils viennent chercher dans nos valeurs. Ça fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui peut, effectivement, devenir des controversés, là. Excellent. Merci. En fait, ça va, justement, faire écho à ce qui s'en vient. Donc, un sujet sensible, en fait, ça peut avoir plusieurs éléments de caractéristiques, pas seulement ce que j'ai tout de suite, donc mes prochaines pages également. Alors, un sujet sensible, c'est lié à des questions, des idées, des points de vue qui pourraient être perçus comme offensants pour des groupes minoritaires ou marginalisés de la société. Alors, les Afro-Américains, les Autochtones, c'est justement des gens qui peuvent être minoritaires ou marginalisés dans notre société. Et lorsqu'on discute de questions, d'idées, de points de vue qui peuvent les offenser, en fait, ou qu'on risque ou qu'on craint de les offenser, ça peut être considéré comme une question sensible. J'ai néglé quelques exemples. Donc, tout ce qui est lié à la thématique de colonisation, plus près particulièrement, nous, ici, on a une question sensible qui est très d'actualité, les pensionnats, ce qui est lié à l'esclavagisme, les génocides, les lois discriminatoires, la laïcité. Donc, en effet, ce sont tous des thématiques qui peuvent susciter, donc qui peuvent être à risque d'être considérées comme offensants. Mais un sujet sensible, bien, en fait, on l'a parlé, c'est ce qui est lié à une émotion et ce qui va souvent avoir une dimension compassionnelle. Donc, on va souvent avoir un petit ressenti de compassion envers les gens qui peuvent avoir été touchés par ces questions-là. Parce que, comme Coralie l'a dit, ça entraîne une confrontation de valeurs ou de convictions et souvent, ça va remettre en question notre mémoire collective. Donc, si on se sent choqué par quelque chose, il y a des chances que certaines personnes s'en sentent choquées. Mais comment on fait pour en parler en classe? Comment on fait pour remettre en question notre façon qu'on a fait depuis les 50 dernières années? Dans le fond, comment est-ce qu'on fait pour en discuter avec nos élèves sans qu'on se sente nécessairement confronté? Et donc, en fait, aussi dire que l'émotion va être autant chez… Ça peut être autant chez les élèves, mais ça peut être aussi chez nous, les enseignants. Ça peut être aussi dans la société en général. Et quand on parle de remettre en question la mémoire collective, bien, c'est la mémoire qui est construite par le temps et c'est par la société, par l'histoire, par le passé. C'est toutes des choses qu'on remet en question et qu'on va donc chercher à trouver des réponses, mais qu'on n'est pas sûr de pouvoir le faire sur le vif avec nos élèves. Donc, il est peut-être nécessaire d'avoir une certaine préparation. Si je vous dis… Dans le fond, on ne répondra pas nécessairement, mais juste vous, chez vous, quelle émotion est-ce que vous avez ressentie lors de la découverte du corps d'enfant autour des pensionnats? Donc, nécessairement, ce n'est peut-être pas une émotion positive. Donc, si vous aviez reçu cette nouvelle-là devant vos élèves, comment est-ce que vous auriez réagi? Comment est-ce que vous vous sentez, justement, comme Jean-Félix l'a dit, face au mot en haine? Est-ce que vous vous sentez à l'aise à l'utiliser en salle de classe? Est-ce que vous avez des émotions face à la situation vécue, par exemple, dans les universités québécoises où il y a des enseignants qui ont été renvoyés? Donc, comment est-ce que vous vous sentez face à ça? C'est sûr que si vous ressentez une émotion, bien, c'est parce que c'est une question sensible. Un sujet sensible, c'est aussi ce qui suscite un débat dans la société. Donc, l'opposition anglophone-francophone, ça peut être considéré comme un sujet sensible, puisque on va sortir nos valeurs en tant que, par exemple, de Québécois, de nationalistes canadiens-français. On va se sentir confronté, mais ça va faire donc un débat, un écho dans la société. Ça va souvent être socialement clivant, ça va souvent être débattu et, par contre, ça va participer au développement de l'esprit critique de nos élèves. Et d'après vous, je vous laisse répondre peut-être en clavardage ou en levant la main ou en ouvrant simplement votre micro. D'après vous, de quelle façon un sujet sensible peut participer au développement de l'esprit critique de nos élèves? Jean-Félix? Bien, dans le milieu numérique, on parle beaucoup de chambres d'écho, tu sais, comme le fameux écho chambers, où est-ce qu'on ne reflète que les gens qui ont les mêmes points de vue, qui ont une convergence d'idées. Le fait d'aborder des sujets sensibles en salle de classe avec une divergence de position, c'est justement des gens qui ne pensent pas nécessairement de la même manière. À mon avis, ça ne peut justement qu'être positif de justement ouvrir les horizons, ouvrir les champs de réflexion, parce que justement l'école se veut un reflet de la société. Et malheureusement, les algorithmes ne sont pas toujours au service de la diversité, mais bien au service des choix commerciaux, ça on peut dire. Merci Jean-Phélix. Et oui, en fait, ça trouve vraiment, donc oui, Catherine et Julie, j'ai vu vos interventions. Dans le fond, dans les cours d'histoire, on devrait avoir le débat, on devrait avoir la confrontation d'idées, on devrait opposer les idéologies pour pouvoir en fait remettre en question la société et aider nos élèves à voir en fait qu'il y a nécessairement quelque chose, qu'il y a une construction, qu'il y a une interprétation, qu'il y a des différentes façons de faire. Et c'est par le débat, par la confrontation, comme Jean-Phélix l'a dit, mais aussi Julie, donc, qui dit que ça l'élève le propos. En effet, on n'en reste pas à quelque chose sur un seul point de vue, sur une trame narrative unique. On essaie d'intégrer les différents discours, puis ça l'élève nécessairement le propos. Catherine? En fait, c'est un peu ça, là, je voulais dire que ça nuance aussi le point de vue qu'on a. Tu sais, souvent, justement, on parle de nos valeurs pour se juger d'un événement, mais après ça, quand on se met à l'étudier, bien là, on peut prendre le point de vue des autres acteurs pour avoir une vision qui est plus large, donc de ne pas rester juste au premier jugement de valeur qui ressort. Exactement. Donc, développer l'esprit critique de nos élèves, en fait, c'est les aider à s'ouvrir aux différents horizons, à la diversité qui est présente dans notre société, qui est multiculturaliste, mais ce n'est pas récent, là, c'est depuis les années 80 qu'on se retrouve, en fait, avec plusieurs nationalités, donc au sein de notre propre société, et d'utiliser, en fait, même des sujets d'actualité. Ça permet, en fait, de discuter avec nos élèves des sujets sensibles, des questions qui sont chaudes, qui font l'actualité, puis de découvrir, en fait, les causes, les conséquences de ces sujets-là. Donc, nécessairement, notre élève va être capable, ensuite, d'avoir un regard critique face aux informations qu'il va retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, en étant capable de discuter ouvertement avec les enseignants, avec les autres élèves, ça va l'aider dans ce cheminement-là vers un regard plus critique. Mais aussi, les sujets sensibles, ça nous aide aussi à avoir un regard critique plus envers notre propre histoire, donc l'histoire nationale qu'on enseigne au Québec, l'histoire du Québec et du Canada des origines à aujourd'hui. C'est une trame narrative souvent centrée sur un seul récit. Donc, on a de la difficulté à y voir l'intégration des autres nations. Le rôle qu'ont joué les Autochtones dans le développement de notre politique, c'est pas mal absent de notre trame narrative. L'arrivée des, pas des Autochtones, mais des Chinois, des Japonais, des Afro-Américains, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a apporté? Bien, souvent, on va les décrire dans les manuels comme étant, dans le fond, un témoin de notre évolution politique. On va souvent avoir des aspects plus descriptifs de leur parcours, mais on va pas, en fait, les inclure et on va pas voir, en fait, en quoi est-ce qu'ils ont joué un rôle et en quoi est-ce qu'ils ont pu nous influencer ou avoir un impact. Donc, tout ça, en fait, ça participe justement au développement de l'esprit critique. Stéphane? Bon, en fait, je voulais juste ajouter, c'est plus une réflexion, mais je me dis, justement, on est dans une époque, une société, une époque, je dirais, où le clivage et les idées sont campées d'un côté ou de l'autre. Souvent, il n'y a pas de nuance. Je pense qu'avant d'arriver au sujet sensible avec les élèves, il faut comme les habituer au débat aussi, peut-être avec des sujets qui sont moins engageants au début, pour arriver à ces sujets-là qui sont un petit peu plus sensibles. Je pense qu'il y a comme une progression qui doit se faire parce que si on arrive tout de suite avec un sujet sensible et qu'ils ne sont pas habitués de débattre là-dessus, bien, peut-être qu'on va gérer plus de l'émotion que du débat. En tout cas, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a comme un moyen d'arriver à ça, mais il faut les habituer à ça, je pense. Merci, Stéphane. En fait, c'est vrai, donc, de la même façon qu'on va travailler des questions de la vie courante pour les initier à des nouvelles méthodes de travail, par exemple aux opérations intellectuelles, les habituer à discuter, à débattre, à reconnaître c'est quoi des arguments valables, puis à être capable d'entendre et d'écouter les autres, bien, c'est sûr que ça se fait avec des sujets qui sont moins débattus. Et les pistes de solutions que je vous propose bientôt vont également vous aider à mieux inclure les questions sensibles dans vos classes. Finalement, en fait, un sujet sensible, c'est aussi souvent lié à la politique. C'est considéré comme un enjeu de société. Donc, c'est souvent très d'actualité également. Et donc, en fait, ah oui, pardon, je voulais vous donner des exemples. Donc, l'histoire nationale, en fait, la remise en question qu'on a dans notre histoire nationale, ça se fait depuis, en fait, même depuis les années 80. Par contre, les réformes n'ont pas vraiment suivi ces grandes réflexions-là qu'on a eues dans l'histoire. Par contre, en fait, c'est pas seulement au Québec qu'on va avoir cette remise en question-là de l'histoire nationale. Et les questions sensibles, en fait, il y en a partout dans le monde. Par exemple, je vais vous donner trois petits exemples comme ça. Au Japon, après les deux bombes atomiques, les États-Unis, en fait, ont réécrit l'histoire du Japon. Donc, ont transformé l'histoire du Japon pour faire en sorte que, dans le fond, les deux bombes soient considérées comme une libération, donc, du Japon et pour qu'on voit un aspect positif à l'intervention des États-Unis au Japon. Et, dans le fond, ça, c'est vraiment, c'est donc dans les années 40, 50, 60. Et à partir des années 80, bien, il y a eu une remise en question. On se questionnait de quelle façon est-ce qu'on peut raconter l'histoire, donc l'histoire des bombes, l'histoire, en fait, aussi de la relation entre la Corée et le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comment est-ce qu'on fait pour parler des questions qui peuvent avoir un aspect plus négatif sans nécessairement faire en sorte que nos élèves se sentent coupables, que la société se sentent coupables de ce qui s'est passé? En Afrique, dans le fond, la France a colonisé l'Afrique dans les années 1850, et les livres d'histoire ont été écrits comme s'ils ne s'étaient jamais rien passé en Afrique avant 1850. Et pourtant, si on est en histoire, on sait très bien que l'Afrique, c'est un peu là que tout a commencé, donc il s'est passé bien des affaires avant 1850, et pourtant, les manuels d'histoire commençaient leur chronologie en 1850. Au Rwanda, comment est-ce qu'on fait pour raconter l'histoire des victimes du génocide, donc, entre deux nations, donc, d'une même société, en fait, qui aujourd'hui doivent encore collaborer? Comment est-ce qu'on fait pour raconter ce qui s'est passé sans que l'autre partie se sente mal et se sente coupable, ce qui n'est pas l'objectif des cours d'histoire de rendre les gens coupables? Et chez nous, en fait, justement, comment est-ce qu'on fait pour enseigner les pensionnats, les abus de l'église, les enfants décidés loin de leur famille, les sévices, la culturation, ce que les historiens appellent en ce moment le génocide des peuples autochtones? Comment est-ce qu'on fait pour l'enseigner sans se sentir coupable? Et dans le fond, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître qu'on a un caractère colonisateur? Donc, en fait, c'est que nous, on a participé à coloniser le territoire, alors que notre trame narrative va raconter l'histoire comme si on était toujours le colonisé. Donc, le français est colonisé par l'anglais. Alors, c'est tous des questionnements, en fait, qui méritent, donc, une plus grande réflexion, mais on peut demander à nos élèves aussi de nous aider à réfléchir à ces questions-là, à voir comment est-ce que vous, vous sentez à l'aise de discuter de ces questions-là. Finalement, donc, un sujet sensible, bien, c'est justement une question qui est appréhendée par l'enseignant parce que l'enseignant va se sentir en difficulté ou démuni face à cette question-là. Et c'est pour ça qu'une préparation est nécessaire. Mais avant de discuter un peu de la préparation, bien, justement, pourquoi est-ce qu'on devrait enseigner les sujets sensibles? On l'a dit, c'est donc pour favoriser le débat, développer l'esprit critique. Et dans un guide pédagogique que je vous propose à la fin aujourd'hui, on propose trois points qui permettent de voir pourquoi est-ce qu'on devrait enseigner des questions sensibles. Donc, selon le guide, ça favorise l'expression des émotions, des idées, des opinions de façon respectueuse et constructive. Ça permet de cerner les enjeux inhérents au débat lié à la question. Donc, de voir, en fait, d'être capable de construire autour de la question les causes, les conséquences, les impacts. Mais ça permet également de contribuer aux apprentissages et au développement des compétences de l'élève. Donc, nous, en histoire, interpréter, caractériser, ça l'emmène à une réflexion. En monde contemporain, on demande à l'élève de prendre position pour y arriver, en fait, de discuter des questions sensibles. Ça peut aider. Comment l'enseigner maintenant? Quelques pistes. D'abord, il faut être conscient que l'histoire, c'est une construction. Donc, c'est une interprétation. Puis les manuels sont des outils au service de cette interprétation-là. Donc, en fait, en général, dans l'histoire avec un grand H, l'histoire, en fait, c'est l'interprétation qu'un historien a fait du passé. Alors, c'est une construction. C'est nécessairement subjectif. Il faut en avoir conscience, en fait, pour se rendre compte que c'est qui qui a écrit l'histoire? Bien, souvent, c'est un homme blanc. Donc, c'est, dans le fond, souvent d'origine européenne. Donc, quand on raconte l'histoire, c'est souvent peu des personnes issues, des minorités, justement, qui vont participer à la construction de cette histoire-là. Dans les années 80, il y a eu une commission d'enquête qui avait proposé, donc qui avait recommandé la modification de notre histoire au Québec, donc de la façon de l'enseigner, pour inclure davantage les minorités. La réforme de 2017, donc, devait répondre un peu à ça. Par contre, il y a encore des lacunes, il y a encore des choses qui manquent. Puis, c'est, en fait, un sujet actuel. Donc, on espère qu'il va y avoir des modifications qui vont être faites dans les manuels futurs. Alors, donc, les auteurs nous encouragent à étudier les éléments de censure. Donc, qu'est-ce qui est absent des manuels? Qu'est-ce qui a été ignoré? Puis, est-ce qu'on peut le remettre en question? Par exemple, le point de vue des femmes. Souvent, on va raconter le point de vue des femmes, dans le fond, les grands développements chez les femmes, comme étant un cadeau donné par le gouvernement. Donc, le droit de vote, c'est grâce au gouvernement que les femmes ont obtenu le droit de vote. Mais pourquoi pas discuter du rôle que les femmes ont eu, donc de toutes les démarches que les femmes ont fait pour se rendre jusque-là? Bien, c'est la même chose pour tous les autres points de vue, ceux qui sont souvent occultés de notre histoire. Pourquoi pas discuter avec nos élèves de ce qui est absent, justement, des manuels? Il faut aussi être conscient qu'on ne maîtrise pas tous les sujets. Donc, c'est mieux d'être transparent avec nos élèves, de leur montrer, en fait, que vous êtes vulnérable, vous aussi, que vous avez des choses à apprendre. Puis, dans le fond, c'est mieux d'être honnête avec eux. Et si vous voulez préparer un atelier, donc, sur une question sensible, bien, c'est mieux de s'informer sur le sujet, les enjeux, pour être préparé et pas se retrouver face, donc, à une situation où les élèves, avoir un débordement d'émotions. Et si vous, vous vous sentez confronté dans vos valeurs, dans votre émotion, face à une question auxquelles vous ne vous attendiez pas, bien, ça peut rendre le débat un peu plus difficile. Donc, ça va vous aider à réfléchir à votre propre question, donc, à votre propre sentiment face à la question sensible. Et, dans le fond, c'est là qu'il faut se questionner. Pourquoi est-ce que cette question-là me pose à moi, donc, m'emmène une émotion? Qu'est-ce qui crée cette émotion-là? Est-ce que je peux réfléchir à ça pour ensuite prévoir les questions ou les émotions que mes élèves vont avoir? Ça serait, donc, une bonne façon de se préparer. Ça va aussi vous aider, bien sûr, à demeurer critique, professionnel avec vos élèves, parce que dans un débat, vous n'êtes pas là, en fait, pour diriger le débat, mais plus pour l'animer, pour faire en sorte que le débat reste respectueux entre vos élèves. Ensuite, d'après vous, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il est juste de questionner les élèves migrants et autochtones pour qu'ils partagent leur expérience? Est-ce que, de cette façon-là, on participe à les inclure ou à les exclure? Par exemple, si on a une élève autochtone qui est dans la classe, si on lui demande qu'est-ce qu'elle pense de tel sujet, comment est-ce que ça se passait dans sa communauté, est-ce que vous pensez que c'est positif? Jean-Félix? En fait, c'est ça. Ça me fait penser à un des ateliers qu'on avait fait lorsque j'enseignais l'univers social. On avait fait un atelier assez grandiose et magistral sur les pensionnats autochtones qui était justement un sujet hyper sensible. On avait pris l'angle de documentaire. Déjà d'emblée, les élèves étaient plus en mode écoute parce que c'est un peu ça que les Premières Nations souhaitent qu'on soit réceptifs à une prise de conscience. Dans un deuxième temps, après ça, on a fait des activités pédagogiques, bien entendu. Mais on a aussi invité Samiane à venir communiquer avec nous autres et qui a fait une activité que j'avais trouvée extraordinaire qui avait été vraiment d'une grande sensibilité. On l'avait carrément récupérée toute l'après-midi au complet. On était capables de ramasser ça. On avait un groupe de 450 personnes. Samiane a posé la question à pratiquement tous les élèves. C'est quoi ton plus grand rêve? C'est quoi ta plus grande peur? Ce que j'avais trouvé tellement puissant, c'est qu'au début, ça rentrait dans de la naïveté d'un kit de secondaire 4. Moi, j'ai peur de perdre mes parents. Mon plus grand rêve, c'est d'aller vivre avec mon chum. Ça arrête même. À un moment donné, c'est rentré dans du deep parce que tu avais une jeune fille qui était, moi, je ne veux plus me faire maltraiter par les autres. Je suis tanné de me faire intimider. C'est une de mes plus grandes peurs. Il y en avait un autre. C'était un de mes plus grands rêves. C'était un garçon. C'était de pouvoir embrasser mon chum devant tout le monde. Cinq personnes me jugent. C'était rendu deep au bout. C'est Samian qui a piloté ça pour comme une fois qu'on arrivait à une espèce d'apothéose émotive. Il dit, moi, ma plus grande peur, c'est que les Premières Nations, les langues et la culture disparaissent. Mon plus grand rêve, ce serait qu'on co-construise le Québec de demain. J'en ai des frissons encore. C'est là où est-ce que parler de sujets sensibles, je pense qu'il y a comme une dimension dans laquelle il faut qu'on reste dans une posture qui nous appartient et ne pas nécessairement se mettre à parler à la place des autres. À ce moment-là, d'aller chercher probablement des gens qui sont capables d'en parler. C'est pour ça qu'on parle de sujets sensibles, mais des fois, de mettre le spot sur un élève qui est migrant ou mettre le spot sur un élève qui est autochtone, ça peut parfois le mettre un peu dans une situation sensible à sa propre posture. Voilà. Voilà. C'est excellent, Jean-Félix. C'est exactement ça. parce que nos élèves, en fait, ils sont dans notre classe. Si on fait appel à ce qu'on appelle la mémoire de l'immigration des élèves, oui, on a l'air de s'intéresser à son parcours. On a l'air de l'aider à se sentir plus intégré, à appartenir au groupe, mais en réalité, on fait l'inverse parce qu'on l'isole, on l'associe à quelque chose qui est autre que le groupe. Donc, on eut au sentiment justement d'appartenance au groupe. Rien ne vous empêche, vous, dans votre relation, dans la création de votre lien avec votre élève en individuel, à discuter avec votre élève de sa situation, de ses souvenirs de famille, de ses expériences et de le questionner. Est-ce que tu veux le partager au reste du groupe? Mais quand on discute d'une question sensible, si on vise un élève, on ne participe pas à son intégration dans la classe. Par contre, comme Jean-Félix dit, c'est une super bonne idée d'aller chercher une personne ressource qui vient du milieu en question pour l'inviter dans notre classe et avoir la discussion avec cette personne-là. Donc, de l'utiliser pour pouvoir en discuter dans notre classe et d'accueillir son propos et d'aider notre élève à développer ainsi son esprit. Dans l'exemple que Jean-Félix dit aussi, c'est que oui, au début, c'était très naïf, mais c'est en en parlant et c'est en voyant que les autres en parlent et en en discutant que les élèves ont commencé à s'ouvrir. Mais si on n'en parle jamais, le propos en fait, on ne pourra jamais arriver à ce niveau de réflexion-là avec nos élèves si on n'emmène jamais en fait la discussion avec eux. Oui, excuse-moi, c'est une mission de l'école québécoise de faire ça. On a eu le cours d'hériticulture religieuse qui était remplacé par le cours de citoyenneté. On n'a pas ce cours-là. Je ne pense pas qu'on l'ait aux adultes, mais je pense que le cours d'université est là pour le remplacer. En tout cas, pour amener la discussion, même si c'est un cours optionnel. Donc, pour amener la discussion et dans le débat lorsqu'on donne des positions au hasard, disons, ça peut amener aussi une certaine ouverture où l'élève doit rechercher l'inverse de la position qu'il aimerait adopter que ce soit positif ou négatif. Donc, je pense que ça fait ouvrir un petit peu aussi quand il faut que tu vois le positif d'une situation qui te semble contrairement, complètement contraire à ce que tu penses. Donc, j'aime cette idée du débat. Comme Stéphane disait, il faut les amener aussi parce qu'on le voit à ce qui se fait, on voit ce qui se passe aux États-Unis de façon, je dirais, augmentée, mais on ne regarde pas trop ce qui se passe au niveau du Canada, même si ce n'est pas loin de la même situation. mais je pense qu'il faut que nos élèves soient conscients de ça. En effet, puis justement, si on se compare toujours aux autres comme aux États-Unis, on va se dire, nous, ici, c'est moins pire. Mais en réalité, ça, c'est qu'on essaie de dédramatiser la situation puis de se sentir moins coupable. Mais ce n'est pas ça l'objectif de la discussion. En fait, c'est justement de mettre de l'avant qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que ça n'arrive plus, qu'est-ce qui a été fait, quelles ont été les erreurs. Mais en regardant ça, en fait, avec un regard critique. Et l'historien doit faire attention justement à deux concepts clés. Et c'est donc les deux concepts que je vous présente ici. Empathie historique à gentilité historique. Donc, l'empathie historique, tout d'abord, c'est un thème, en fait, que moi, j'utilise beaucoup dans ma classe parce que les élèves vont avoir tendance à juger ce qui s'est passé dans le passé avec leur regard actuel. C'est comme si moi, je regarde un enfant puis je joue son comportement comme si c'était un adulte. Mais en fait, c'est un enfant. Donc, il a vécu quelque chose. Donc, il faut accepter son comportement d'enfant. Mais c'est la même chose avec le passé. On doit accepter que le jugement, les valeurs du passé ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, Sabrina Moisan dit que l'empathie historique, c'est de juger sans imposer ses propres valeurs aux sociétés du passé ou encore l'ouverture d'esprit face aux autres cultures, valeurs et sociétés. En fait, donc, c'est par exemple le questionnement autour de John A. McDonald et des pensionnats. L'action publique peut être valable, mais la remise en question de l'histoire, en fait, est-ce qu'elle a vraiment lieu d'être quand tous les Canadiens d'époque appuyaient le projet du gouvernement fédéral? Donc, il faut se détacher de notre regard actuel puis voir ce qui s'est passé selon le point de vue des acteurs de l'époque. Qu'est-ce que les acteurs de l'époque pensaient? Quelle était leur perspective face à la situation? Et ça va nous aider. Ça va aider les élèves aussi à accepter puis à moins, dans le fond, remettre en question certaines parties donc de l'histoire, mais à le voir, en fait, avec un regard qui est donc plus critique, plus sous forme, donc sous historique, comme s'il était historien. Et finalement, la gentilité historique, donc on a le terme agent. Agent, donc, c'est en force d'avoir le pouvoir de faire quelque chose sur la situation. La gentilité historique du monde nous donne un bon exemple, ce que je vous disais tantôt. On doit se demander pourquoi dans les livres d'histoire, on insiste pour dire que ce sont les gouvernements qui ont accordé le droit de vote aux femmes au lieu d'expliquer pourquoi et comment les femmes l'ont réclamé. Donc, en fait, la gentilité historique, c'est de voir quel a été leur rôle en tant qu'agent, en tant qu'acteur, qu'est-ce que les personnes, donc en fait, les femmes, les Autochtones, les Afro-Américains, tous les gens issus d'immigration, quel a été leur rôle? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel a été leur geste qui a été posé? Quel a été l'impact de leur rôle? Et non pas de voir que c'est le gouvernement qui a donné le droit de vote aux femmes en mettant en place une loi. Dans le fond, les gens ont été acteurs du changement, sauf qu'on en traite souvent très peu dans les manuels. Alors, c'est ce qui me conclut, en fait, j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu, mais donc, vous avez accès, en fait, à la présentation d'aujourd'hui et en cliquant sur les images, vous allez avoir accès à des guides pédagogiques pour discuter des questions sensibles avec vos élèves, mais moi, je vais être ouverte à la discussion si vous voulez qu'on continue d'en parler ensemble. Donc, un guide pédagogique sur la communauté juive du Québec, l'Holocauste, l'histoire des Noirs, les perspectives autochtones. Ici, un guide, justement, sur la diversité des cultures autochtones au Canada, vivre ensemble, donc comment aborder les sujets sensibles avec vos élèves, il y a un peu, justement, des choses que j'ai dit aujourd'hui qui se retrouvent dans ce guide. Les pensionnats indiens au Canada, les femmes dans l'histoire canadienne. Si vous voulez poursuivre la réflexion, donc la bibliographie suit ensuite, donc vous avez accès à une quinzaine de lectures complémentaires qui permet d'aller travailler l'histoire sensible en histoire, comment est-ce qu'on fait ça, comment on travaille ça avec nos élèves. Mais bien sûr, ce qui est important, c'est de vous respecter. Donc, vous n'êtes pas obligé de parler des questions sensibles avec vos élèves. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire, vous pouvez mettre ça de côté et quand vous vous sentirez à l'aise, vous pourrez le faire avec vos élèves. Mais en fait, moi, je finis en disant pourquoi pas vous y préparer parce que en vous préparant à enseigner des questions sensibles dans vos classes, vous allez rendre votre enseignement plus signifiant, plus authentique, plus motivant. Mais surtout, vous allez transformer votre classe en un espace d'accueil, d'échange, de respect. Vous allez tisser un lien avec vos élèves et vous allez démontrer aussi à vos élèves que vous êtes vulnérables, vous avez des choses à apprendre, vous avez des connaissances à développer de la même façon qu'eux. Ça va les aider à se sentir plus confortables avec vous et avec le reste de la classe pour transmettre leurs émotions et partager leurs expériences. Bien sûr, l'équipe école est là pour vous accompagner. Donc, vous pouvez les accueillir dans votre classe ou leur demander d'animer la discussion. Et si jamais vous faites le choix de ne pas parler d'un sujet, si ça arrive, un élève vient vous voir et vous pose une question ou bien il dit pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ou comment, pourquoi ça s'est passé, si vous ne vous sentez pas à l'aise d'en parler, bien juste le dire à vos élèves et de leur expliquer pourquoi vous ne vous sentez pas à l'aise. Parce que si vous faites juste couper la discussion, bien ça ne sera pas très positif. Ça va démontrer une certaine fermeture de votre part face à vos élèves, mais si vous leur montrez que soit vous allez vous préparer, soit vous ne vous sentez pas à l'aise, bien au moins ils vous démontrent à votre élève que vous êtes humain vous aussi et que vous n'êtes pas fermé quand même à avoir des discussions avec eux. Voilà. Donc, j'espère ne pas vous avoir garroché trop d'informations d'un coup. Vous pouvez revoir la capsule et revenir sur tout ce qu'on vient de dire. Mais bien sûr, toutes les lectures et compagnie sont là pour vous accompagner et les guides sont vraiment super aussi. Historica Canada a également fait plein d'autres guides qui peuvent être intéressants pour traiter des sujets. Et je laisse la parole à Jean-Félix. Merci, Sarah. Je pense que tu en avais long à dire puis ça se comprend. Juste un élément juste complémentaire un peu, à défaut de juste aborder l'histoire selon la sensibilité qui peut en découler, il y a aussi mon prof de didactique de l'histoire qui parlait beaucoup de parler de l'histoire structurelle et conjoncturelle. Donc, à défaut d'aller dans les éléments de sensibilité pure, on peut aussi parler de comme dans le contexte de l'école, le contexte historique, qu'est-ce qui s'est passé et de déconstruire ça et de revisiter, si on veut, les éléments historiques dans un regard plus contemporain. Puis c'est là où est-ce que peut-être on est moins dans une zone de sensibilité, mais plus dans une zone d'objectivité, dépendant si c'est un sujet qu'on est capable de porter ou pas. Bref, il me reste un gros trois minutes pour vous partager mes belles découvertes que j'ai faites. Bon, première chose, je vais essayer d'avoir un débit qui est quand même fonctionnel. le récit univers social vous propose plusieurs gammes de cartes de jeu maintenant qui sert, bon là, je peux vous le faire visiter, tout ça, mais en gros, si vous allez cliquer sur le lien là, vous allez voir, c'est dans le fond un modèle de cartes qui amène des discussions entre les élèves sur l'histoire, sur les différents thèmes. Puis ce qui est le fun, c'est que leur modèle est comme un peu, vous pouvez créer votre propre deck de cartes, donc c'est vraiment super intéressant. Bon, comme de raison, je participe à un chantier sur la ludification de l'apprentissage, vous allez pouvoir déduire et justement, ce que j'avais le goût de vous montrer, c'était quelques jeux. Bon, le temps défile. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le gaming et le Assassin's Creed, on a carrément des œuvres d'art fantastiques et des environnements 3D qui ont été créés pour l'environnement d'Assassin's Creed, notamment, bon, qui touche l'époque des Vikings. Bon, moi, je suis un grand maniaque des Vikings, la Grèce ancienne et l'Égypte. Il y a aussi, bon, l'environnement européen qui est en cours de route pour pouvoir faire ça. Donc, en gros, à des fois, d'être dans un mode dont tout le monde qu'on essaie de faire d'un paquet de missions, bien, l'équipe d'Ubisoft nous donne l'opportunité d'aller nous promener dans ces environnements qui sont créés en 3D, ce qui est quand même assez délirant, merci, pour tout passionné d'histoire que nous sommes. Ça, super découverte. Donc, on parle beaucoup, notamment, bon, en monde contemporain, territoire, on parle des enjeux, bon, des catastrophes naturelles, notamment, bon, là, on est avec la COP15 et tout ça. Super intéressant comme truc, ça sensibilise beaucoup sur les enjeux climatiques, les enjeux des catastrophes naturelles qui touchent des milieux différents. Donc, en gros, on demande aux élèves d'investir et d'investiguer, de protéger des environnements naturels. Et, bon, donc, en gros, on le vit un peu indirectement, on voit tout le travail que ça prend, les coûts que ça prend. Donc, ça amène certaines réflexions et ça nous permet d'aller voir un peu les contextes de catastrophes naturelles qui existent un peu partout dans le monde. Coralie, tu me parlais notamment de trucs de mathématiques en économie. Bien, ça, les deux qu'on a là, ce sont des jeux qui sont en lien avec l'économie, l'éducation financière assez délirants. Mon préféré, c'est vraiment le premier, donc, Fine Collab, dans le fond, qui propose plusieurs jeux de réflexions en lien avec différents termes. Là, je vous en ai sorti juste quatre parce que c'était celle qui était là, mais tu sais, des jeux de choix de loterie, donc, on peut voir des jeux au niveau de pourcentage de chance et ainsi de suite, mais après ça, on a comme justement des pertes, mettons qu'on fait des placements en bourse, on peut jouer justement le jeu de l'économie, donc tu sais, c'est plein de petites mises en situation à défaut d'être dans quelque chose de très drabe, bien là, on est vraiment dans, on essaie, on joue avec les paramètres, il y a beaucoup d'éléments qui sont interactifs, qui bougent et tout ça, c'est quand même chouette. En grande partie, c'est un peu paradoxal parce que ça fait quand même economicgame.com barre oblique fr, c'est juste la présentation des jeux qui est en français, mais le jeu en tant que tel, bon, étant en anglais, ceci dit, c'est un peu comme un frame d'Excel, donc tu sais, c'est des mises en situation, puis là, on peut jouer avec des paramètres de chiffres et les graphiques bougent et changent un peu comme si on faisait fluctuer, bon, en bourse, certaines choses ou quoi que ce soit, donc quand même deux jeux au niveau de l'éducation financière qui peut un peu briser la monotonie peut-être des fois du sujet parce que c'est peut-être pas 100 % de nos élèves qui s'intéressent à, bon, les bitcoins ou justement les headcambistes, la valeur financière, quoi que ce soit, il y en a souvent un petit peu par-dessus la tête, par contre, le fait de jouer, ça amène une autre lecture, une autre façon d'apprécier les contenus. Donc, voilà en quelques secondes le contenu qui m'avait chicoté ce mois-ci. Nos prochaines rencontres, on se revoit le 18 janvier dans les chantiers, donc si les sujets, si vous avez des sujets à développer dans vos classes, si vous avez envie de travailler en histoire, en monde contemporain, en géographie culturelle, en sciences économiques, peu importe, bien venez nous rejoindre le 18 janvier. C'est un espace de discussion de trois heures où on peut construire du matériel ensemble pour répondre à vos besoins et finalement, on se revoit le 8 février en après-cours. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Joyeuse fête à tous. Merci beaucoup, Jean-Félix. Merci Richard. Joyeuse fête, tout le monde.